Depuis ma naissance, la population de la Terre a plus que doublé, mais nous cherchons toujours une seconde Terre. Nous monopolisons maintenant un tiers des continents, en ayant détruit 85 % des milieux humides qui existaient il y a 300 ans. N'y a-t-il pas de quoi se révolter? Les océans se réchauffent et les populations de poissons tropicaux déclinent. Parce que les océans se réchauffent, les migrations de nombreux poissons sont bouleversées. Les récifs coralliens ont reculé d'un tiers depuis la fin du siècle dernier, et les poissons du futur seront plus petits et plus rares. Il y a de quoi se révolter. En ce moment, cinq forces nuisent aux équilibres naturels du monde, dans l'ordre. Notre utilisation de plus en plus avide des sols et des mers. L'asservissement d'autres espèces à nos besoins. Les changements climatiques que nous provoquons, la pollution que nous produisons et les invasions d'espèces animales exotiques que nous facilitons. N'est-il pas temps de se révolter? Les changements climatiques grimperont au premier rang si nous ne faisons rien. Depuis les révolutions industrielles, nous avons augmenté la température moyenne de la Terre d'un degré. S'il persiste, ce réchauffement pourrait entraîner la disparition d'une espèce vivante sur six. Le Groenland perd aujourd'hui dix fois plus de glace qu'il y a trente ans. La fonte des glaciers risque aussi de tarer des rivières et d'élever les océans. Il est temps de se révolter. Et contre qui vous révolterez-vous?